On s'est dit que dans un département aussi touché par un taux d'illettrisme très élevé, on s'est dit qu'il serait peut-être judicieux à notre niveau de participer à prévenir de l'illettrisme. Et le projet en lui-même, c'est de doter nos centres de loisirs, principalement au démarrage, de valisettes avec différentes thématiques qui pourraient donner l'envie aux enfants d'ouvrir un livre, de découvrir le monde du livre d'une autre manière, avec pas seulement la lecture d'un livre, mais aussi le découvrir à travers un jeu, à travers une activité. Et le public ciblé au démarrage était un public maternel. Les maternelles des centres de loisirs. Donc on a démarré ce projet sur l'été 2021. C'est un projet qui finalement s'est ouvert aussi aux primaires, puisqu'on est parti sur différentes thématiques de valisettes, finalement pas que destinées aux tout-petits, mais également sur un public primaire. Et c'est quelque chose qui a bien fonctionné. On a doté également nos centres de loisirs de livres. On a investi énormément d'argent dans des livres pour chacun des centres. On a investi aussi du mobilier, des petits tapis, des petits poussins sur les centres de loisirs. Et l'idée de ces valisettes, de les faire vivre pendant le centre, c'est également de le faire vivre après, dans le cadre d'un atelier parent-enfant. où là, avec la période de crise sanitaire, ça n'a pas forcément été mis partout, mais on a pu l'expérimenter sur deux ou trois sites où on a proposé des ateliers auprès des parents. Alors là, pour le coup, pour les parents des tout-petits, des maternelles, des 3, 5, 3, 6 ans, on les a invités à venir sur un temps de centre de loisirs pour ensuite faire vivre une des valises et ensuite pouvoir l'emprunter, l'amener chez eux et jouer à nouveau avec son enfant, mais dans le cadre familial. Sous-titrage ST' 501